bonjour voici le sujet de la conférence d'aujourd'hui le corps humain transhumain divin commençons qu'avons nous de plus important que le corps avant lui qu'étions nous et après lui notre existence prendra fin avec la sienne si bien que rien n'est plus important que lui il représente pour nous le seul moyen ici bas connu d'être vivant il n'y a donc pas besoin de conférences pour déterminer ce qui sonne comme un slogan le corps c'est la vie et vivre surtout si on est suffisamment riche pour en profiter dans des conditions de santé agréables cela représente bien des plaisirs d'ailleurs l'immortalité terrestre est un rêve immémorial seulement une fois qu'on a admis cette constatation de base que notre corps est très important c'est là que ça se corse car ce qui caractérise le corps pour la plupart d'entre nous c'est son mystère si nous fermons les yeux et que nous essayons de regarder dedans que voyons nous rien rien que notre ignorance alors qu'est ce que c'est exactement ce corps à vivre à prolonger à quitter est ce une machine est ce un véhicule une matrice la vie s'éteint elle avec le corps ou bien au contraire selon la réponse donnée des sociétés radicalement différentes se dessinent et ces questions aujourd'hui débordent du cadre de la philosophie de la théologie et même de la science fiction elles entrent dans des choix de société dans notre quotidien par le biais d'un implant d'un vaccin ou d'une méditation de pleine conscience il est temps d'interroger notre corps le voulons-nous humain transhumain post-humain divin et quel chemin nous y mène partons de la définition simple des dictionnaires ils disent tous la même chose un corps appartient à la matière c'est un ensemble matériel alors on peut trouver un agrégat un assemblage un organisme selon les dictionnaires bref c'est un ensemble matériel distinct d'un autre corps on oppose l'âme à l'esprit qui sont sans matière cet ensemble matériel concerne d'abord le corps humain ou animal puis par métaphore tout ce qui fonctionne comme un ensemble même quand c'est dépourvu de matière du moment que c'est distinct d'autres ensembles par exemple on va avoir les grands corps de l'état le corps de l'armée le corps médical le corps enseignant et il faut pour l'unité de ces corps un lien quelque chose qui les relis les parties qui le constitue et alors qu'est ce que c'est que le lien de notre corps physique où est il bien s'il doit tout relier normalement il doit être partout sinon comment faire et de quel ordre est il alors si c'est physique ça peut être quelque chose qui est partout dans notre corps comme le système nerveux le système lymphatique le sang ou les fascias ou les nerfs bas les nerfs vient de le dire ou alors tout à la fois mais il pourrait aussi être la conscience que nous avons du corps ou encore la mémoire partagée des cellules puisque nous avons été construits à partir d'une seule et unique cellule il en va de même pour les corps métaphorique relié par une communauté de sens de loi de compétence ou de conviction c'est comme ça qu'on a donné les corporations et même parfois les corporatismes car si un corps est un ensemble d'agrégats alors un corps étranger comme on dit risquerait d'en causer la désagrégation au moins la désorganisation on sait comment la fausse route d'un aliment qui atterrit dans les poumons s'avère mortel et une greffe ça ne peut réussir que dans certaines conditions sous peine d'être rejeté ce qui caractérise un corps vivant vivant bien et en bonne santé c'est la cohésion et pour qu'un nouvel élément s'y intègre au sens concret ou non il faut des règles très strictes d'incorporation ce principe de cohésion des corps et de précautions nécessaires à l'incorporation a d'ailleurs justifié bien des purges selon un terme particulièrement physiologique bien des purges ou alors des exclusions et des refus au sein d'associations de partis et même de pays par exemple aujourd'hui songeons aux problèmes de l'immigration vers l'europe et à la façon dont l'europe essaye ou prétend se protéger entre guillemets de ses inclusions intrusions dans son corps européen mais revenons donc au corps humain avant de nous décorporer et bien pendant très longtemps en occident il nous est resté mais particulièrement étranger comment une femme tombait elle enceinte le sang circulait-il et dans quel sens et puis depuis quel organe les anciens se lisait la barbe devant plusieurs autres questions de ce genre qui nous semble aujourd'hui quasiment enfantine une société au regard tourné vers l'extérieur ne pouvait pas autrefois trouver de réponse sur ce qui se passe à l'intérieur de nous derrière la frontière de la peau il n'y eut pas d'autre moyen que de transformer l'intérieur en extérieur c'est à dire d'aller voir chez un autre à l'extérieur de soi ce qui se passait dedans en disséquant le corps des cadavres cette opération demeura longtemps exceptionnelle pourquoi on a beaucoup accusé l'église d'avoir interdit la dissection mais j'ai eu la surprise de lire le contraire en préparant cette conférence à part certes qu'elle condamna une pratique répandue chez les nobles croisés ils demandaient à être bouillis après leur mort donc ils demandaient à être bouillis pour pouvoir regagner la france et s'aimer leurs eaux dans des églises et recevoir un honneur posthume jusqu'à ce qu'un pape juge à cela dégoûtant et l'interdit mais en vérité il n'y avait pas besoin d'interdits pour ne pas avoir envie de disséquer c'était une réaction naturelle que de considérer le corps comme sacré puisqu'il est la vie même une autre raison s'y ajoutait puisqu'en plus du corps il faut compter avec une âme et un esprit est il absolument impossible que le corps soit réanimé après sa mort toutes les histoires de zombies et de vampires s'appuie sur ce doute et le béabat de l'assassinat dans la rome antique était entre autres de crever les yeux de la victime pour l'empêcher de retrouver son meurtrier et de le soulager de ses organes sexuels au sujet de la dissection on avait donc la crainte de fâcher l'âme du découpé et de se faire tirer les pieds la nuit par son fantôme certes il y a eu des civilisations qui ont pratiqué des interventions sur des cadavres par exemple les anciens égyptiens mais c'était pour un embaumement sacré les cannibales aussi découper les corps pour les manger mais c'était une forme de rite funéraire qui faisait aux défunts l'honneur de survivre dans ceux qui les avaient mangé tout en réduisant à néant leur capacité de nuire la relation entre le corps et l'âme a donc selon les peuples dépasser la frontière du décès c'est pourquoi pendant longtemps les chrétiens ont refusé la crémation des cadavres le corps de lazare se décomposait depuis quatre jours mais il était là et le christ la sortie du tombeau on comprend qu'infliger le bûcher aux sorcières était donc une condamnation à double détente si j'ose dire puisque premièrement elle privait de l'existence là ici sur la terre mais que deuxièmement elle privait aussi de la résurrection et de la vie éternelle finalement on ne commençait à autopsier régulièrement les défunts pour progresser dans la compréhension de notre corps qu'à partir du 15e siècle avec andré vezal et il fallut attendre le 20e siècle pour que se généralise la dissection police scientifique autopsie en série enseignement aux étudiants médecine et recherche la dissection des cadavres humains est entrée dans nos mœurs le médecin légiste fait les gros plans dans les séries télévisées et tant de gens font don de leur corps à la science que ces corps s'amoncèlent à ne savoir qu'en faire cette généralisation de la dissection pose la question du sacré si le corps était considéré comme sacré cette évolution est elle un signe de sa désacralisation ou alors est ce que serait ce que le scientifique serait aujourd'hui revêtu du pouvoir autrefois réservé aux prêtres disons les choses autrement notre époque a-t-elle vu la désacralisation du corps ou la sacralisation de la science abordons d'abord la désacralisation du corps des cartes dans un traité de sa jeunesse traité de l'homme propose une analogie entre le corps de l'homme et la machine je vous le cite je suppose que le corps n'est autre chose qu'une statue ou machine de terre point cette machine est pourvu d'une machinerie interne qui lui permet donc d'être efficace comme une horloge ou comme un automate si j'ai bien compris notre philosophe ne nie pas dieu mais en quelque sorte comme si dieu se retirer de sa création il le sépare du corps et le cantonne à l'immatériel à l'esprit à l'âme conscient que cette thèse sans le souffre il ne la présente que comme une supposition et pour plus de sûreté il ne publiera cet ouvrage pas du tout de son vivant il n'eut pas les mêmes scrupules un peu plus tard pour assimiler le corps de l'animal à une machine au point de lui dénier toute sensibilité j'en ai parlé dans une autre conférence ça vous intéresse mais pour l'homme donc il y avait de quoi être prudent car cette thèse jette les bases d'une vision matérialiste et mécaniste si bien que quelques années plus tard un dénommé la maîtrise pourra la pousser au bout dans un livre au titre explicite l'homme machine ces réflexions vieilles de plusieurs siècles ont eu une influence majeure sur l'évolution de la médecine et de la recherche les sciences se sont intéressés à diverses pièces de notre machine la médecine s'est spécialisée en cardiologie rhumatologie stomatologie orthopédie etc il n'y a qu'à voir le nombre de panneaux indicateurs aux portes des grands hôpitaux nous avons obtenu des merveilles grâce à cette orientation la médecine a sauvé et amélioré les conditions d'innombrables vies et la chirurgie procède à des interventions d'une précision ébouriffante toutefois on lui a reproché de perdre de vue que le corps est un ensemble ce qui est pourtant sa définition de base dans le dictionnaire et alors me direz vous s'il s'agit d'ensemble toute fragmentation va défaire cette à cet ensemble et elle va être dangereuse l'homme perdant la perception de son unité devient coupe un composé un composé de pièces détachable et remplaçable et il perd ce qui fait de lui un homme et qui détient alors le pouvoir sur le corps la science la science qui est capable de fragmenter et voici qu'après la désacralisation du corps on arrive à la sacralisation de la science puisque le pouvoir sur la vie est de l'ordre du sacré un pas de plus et ce pouvoir appartient au divin le corps est faillible et sensible à la maladie il est mortel je ne m'étendrai pas là dessus en plein coronavirus c'est donc simplement plus sensé de remplacer ceux qui dysfonctionnent ceux qui tombent en panne ceux qui risquent de mourir par de la vraie machine plus fiable moins fragile que notre bio machine le capitaine crochet en arrivée et la science actuelle aussi et elle l'a fait nous avons déjà commencé sans nous poser la moindre question ensuite il suffira de changer de plus en plus de pièces avec l'âge pour rester éternellement sur la terre jamais de date de péremption jamais de game over n'est ce pas sympathique plus que sympathique cette perspective est énivrante et on rencontre le rêve de puissance et d'immortalité de nombreux mortels le processus est tout naturel il va de l'aide extérieure à l'intervention interne et de l'intervention interne à l'implant de l'implant curatif à l'implant modifiant on a des dents qui carrient depuis la préhistoire la solution était de se les faire arracher en se laissant compter par un arracheur de dents que cela ne ferait pas mal mais personne n'aimait ça et les vieux étaient édentés au siècle dernier on a commencé à soigner les dents et puis on a fabriqué de beaux râteliers promis à une vivre plus longtemps que nos propres os et des dents sur pivot et des implants qui de nous s'en est plein de même on fut horriblement myope sans autre solution que la canne blanche et puis on chausser les monocles des lunettes enfin on opéra la cataracte et des millions de personnes en fut transforme en furent transformés aujourd'hui le rêve de cornets artificiels devient réalité et des micro caméras un print implanté au fond de l'oeil relaient l'image jusqu'au cerveau de certains aveugles n'est ce pas merveilleux et moi qui entend mal je vous avoue que si on me parle de poser un système auditif interne qui vivra plus longtemps que moi je signe peut-être même que je le lèguerai il y aura sûrement un marché de l'occasion assis peu à peu nous devenons avec nos prothèses prothèses de hanches de seins nos joues siliconées nous devenons des êtres composites avec nos pacemakers des prothèses de plus en plus perfectionnés nous devenons même ce que l'on appelle des cyborgs mots composés de cib pour cybernétique et org pour organisme c'est à dire que nous devenons des mélanges d'êtres humains et de machines robotisés c'est alors qu'une question de bon sens se pose changer un oeil pour un autre oeil sans amène en améliorer les capacités n'est ce pas jouer petit et si je devais subir une opération pour mes oreilles certainement que j'aurais envie de redevenir sourde à certains moments pour avoir la paix ou alors de développer mon oui pour entendre les chuchotements des voisins donc tant qu'à remplacer remplaçons pour mieux ou pour plus rentable peut-être où est le mal puisque nous en avons le cap la capacité ainsi n'acquis le transhumanisme qu'est ce que c'est que ce mot trans ça veut dire à travers transhumanisme ça signifie ça signifie donc littéralement pardon un système de pensée d'organisation c'est ça c'est dans le suffisisme qui mène trans à travers humanisme humain à travers l'humain il s'agit de créer un homme de transition de transition vers quoi vers autre chose qu'un homme les chercheurs ne s'en cachent pas et ils appellent cela vers un poste homme ce poste humanisme aura selon les sera selon les critères retenus constitué de corps supérieur à ceux des hommes simplement naturels supérieur ou différent cette révolution et le mot est faible passe uniquement par le corps puisqu'on peut faire mieux faisons le seulement l'expression qui caractérise ce nouvel homme n'est pas un homme en mieux un mieux homme non c'est un homme en plus avec du plus plus fort plus résistant plus performant plus longtemps vivant plus adapté à ce que l'on veut en faire un homme augmenté telle est l'expression et tel est l'idéal présenté par les dieux du transhumanisme l'intérêt d'une telle création au sens propre saute aux yeux de tous même de ceux qui sont loin de toute programmation post humaine la preuve nous en a été donnée la semaine d'avant les fêtes avec le jeu cyberpunk si vous achetez ce jeu vous pourrez vous procurer l'immortalité sous la peau d'un mercenaire plus besoin de vendre votre âme au diable il suffit de l'implant adéquat à vous de jouer pour l'obtenir tous les coups sont permis ce jeu a coûté 300 millions d'euros d'investissement et en quelques heures il s'était déjà vendu par dizaines de millions dans le monde les ingénieurs de la silicone vallée travail à ce projet d'homme augmenté depuis plusieurs décennies si vous regardez la chaîne youtube l'universitaire le film intitulé un homme presque parfait vous y apprendrez que l'on fabrique désormais des jambes et pas que des jambes superbes directement commandé par le cerveau ainsi vous pourrez disposer comme la cyber mannequin que j'ai vu d'une douzaine de paires de jambes de toutes tailles à faire baver vos copines vous pouvez aussi vous faire faire un bras bien plus fermement performant que le vôtre il portera de lourdes tâches sans vous fatiguer aucunement et son poignet tournera à 360 degrés dans les deux sens ces améliorations sont très confortable et elles rendent l'homme augmenté plus attrayant que l'homme ordinaire qui est clairement destiné dans ce contexte à devenir un sous-homme une sous-catégorie voire un esclave les études contradictoires qui ont été menées sur oscar pistorius le sprinter amputé à partir des genoux sont l'illustration de ce que je viens de dire ce sportif a voulu participer aux jeux olympiques de pékin avec les sportifs non handicapés et le comité olympique le lui a refusé on le lui refusa au motif qu'il aurait été avantagé en effet dans son corps raccourci le sang avait moins de trajet à parcourir et son coeur était d'autant moins fatigué que ses prothèses ultra légères étaient plus adaptés à la course que des jambes ordinaires pourtant malgré son courage cet artiste hors normes illustre aussi que le plus n'est pas le mieux connu pour ses faits de violence et l'assassinat sa propre épouse des recherches actuelles tend à rendre les prothèses encore plus attractives pour que les athlètes de haut niveau se décide à l'amputation volontaire et c'est grave car ce qui reste encore aujourd'hui un sujet de recherche et espérons le de libre arbitre pourrait devenir un jour une horrible nécessité en effet l'humain actuel entendez l'homme diminué par rapport à l'homme augmenté le sous humain destiné à la mort cet humain là donc pourrait chercher un travail de plus en plus difficile à trouver à mesure que ses congénères se seront fait poser des implants plus productifs un jour ce sous humain aura-t-il la possibilité de refuser de se faire arracher ses sous yeux alors qu'on veut lui poser des prothèses pour qu'il voit de nuit et que cet enregistrement soit immédiatement envoyé à ses patrons ou plutôt aux ordinateurs de ses patrons et ensuite s'il ne donne pas satisfaction pourra-t-il s'opposer à ce qu'on débranche son système visuel que sera-t-il amené à accepter pour garder cette prunelle de ses yeux au niveau intellectuel ou financier un candidat pourra-t-il refuser un implant directement relié à wikipédia ou à la bourse alors qu'il faudra être toujours plus productif et augmenter les profits alors que d'autres en seront munis pièce à pièce ce poste humain pourrait régresser simplement finalement à l'état de machine prédit par des cartes un sous humain finalement robotisé au service du pouvoir ce mot robot qui rappelons le vient du tchèque robotas qui signifie corvée dur besogne qu'on se rassure la question du cyborg ne durera pas non et vous savez pourquoi parce que dans beaucoup de cas ces interventions coûte trop cher et il y aura il y a déjà un moyen moins onéreux et plus sûr la manipulation génétique qu'est ce que vous préférez messieurs dames une emmerdeuse qui louche ou une gentille fille aux yeux de rêve embragé de longs cils et si vous savez que votre enfant sera un nain disgracieux doublé de la maladie des eaux de verre cocherez vous cette case oui cocherez vous cette case alors qu'il serait si simple de programmer le fils de vos rêves et vous donnerez naissance à ken le mari de barbie mais nous tous nous serons passés à côté de michel petrucciani ce pianiste de jazz exceptionnel de nombreux philosophes et psychologues ont tiré la sonnette d'alarme au sujet de cette manipulation prénatale à plusieurs titres par exemple l'imagination elle est plus pauvre que la réalité ou alors la pression parentale sur un enfant programmé à grands frais l'inégalité du pauvre et du riche rendue désormais impossible à combler puisque elle sera génétique enfin mainmise sur l'humain par des techniciens il est à nos portes le temps où on créera directement des ogm humains aux capacités adaptées à la vie dans les stations orbitales aux colonies exoplanétaires certes ça leur rendrait la vie impossible sur la terre mais ça serait quand même bien utile n'est ce pas et que pensez vous des hommes bonsaïs capables de continuer à ramper dans les profondeurs minières au delà de l'âge de quatre ans et les chimères et les monstres dont dit on hercule débarrassa la planète ne serait-il pas après tout bien pratique pour certains usages aujourd'hui les pauvres vendent leurs enfants tout fait à des faiseurs de guerre aux adultes en mâle de progéniture demain nous les vendrons avant leur fabrication pour des manipulations préalables à leur naissance nous serons le destin de ces enfants nous les vendrons cher au début puis de moins en moins cher à mesure que nous serons de plus en plus nombreux à le faire c'est la loi du marché des corps mais rassurez vous un jour cette vente ne sera plus nécessaire vous voulez savoir pourquoi c'est parce que nous aurons créé suffisamment d'embryons inutilisés pour offrir un stock à manipuler gratuitement et anonymement sans avoir à s'embarrasser de scrupules des parents vous me direz qu'on nage en pleine dystopie cette utopie négative ce monde écrasant qui a été l'apanage de livres comme 1984 le meilleur des mondes ou alors de films comme matrix ou bienvenue à gattaca et pourtant nous ne sommes pas au bout des avancées de la science loin de là parlons maintenant des progrès de la gestation en machine parce que ça aussi c'est à nos portes la scientifique hélène lieu a mis au point un utérus artificiel et on dit on a désormais le liquide synthétique à mettre dedans pour que grandisse l'embryon elle a même déjà pratiqué l'expérience sur un embryon humain et d'ici quelques mois la femme pourra être débarrassée de toute grossesse un sondage rapporté dans ce documentaire dont je vous parlais un homme presque parfait prétend que 55 mille pour cent des femmes interrogées se précipiteraient sur cette opportunité coûteuse bien sûr cela représenterait si ça se généralise une révolution des corps dont nous avons peine à mesurer les effets sur nos sociétés et sur l'humanité même sur la polarité yin yang qui crée la vie pour la première fois depuis adam et eve seul parmi toutes les mêmes tous les mammifères de la terre et peut-être non seulement seul mais isolé la femme serait délivré de grossesse avant ce qu'on appelle la délivrance elle n'aurait plus à porter l'enfant elle serait exactement dans son corps l'égal de l'homme elle pourrait travailler autant que lui et soit dit en passant on peut donc être sûr que cela sera encouragé pour d'autres femmes cette modification fondamentale de la conception est une dépossession le rôle sacré de chérir la vie de la créer serait dévolu à une machine et à la surveillance d'un technicien dans la patience de la couvaison la femme génère dans le secret le miracle de la vie en ce qui me concerne mes grossesses ont donné beaucoup de bonheur du rire de l'épanouissement et mes accouchements m'ont appris beaucoup et sur la vie et sur moi pour rien au monde je ne voudrais qu'on m'en est soulagé j'ai parlé avec mes bébés je les ai embrassés avant leur naissance et nous avons ainsi vécu des moments doux joyeux et plein qu'aucune machine ne peut créer oui mais un jour prochain il sera beaucoup moins cher de créer des humains en laboratoire que de dépenser de l'argent pour la santé de la femme les examens prénataux l'accouchement et payer encore son oisiveté après l'accouchement et qui pourra dès lors s'y opposer surtout sans argent résumons nous en attendant que nous arrivions à la production d'humains en batterie vous pouvez dès aujourd'hui je vous le promets c'était encore dans cette vidéo que je vous conseille sur un homme presque parfait donc vous pouvez dès aujourd'hui commandé l'enfant de votre choix sur catalogue et bientôt une fois cela fait vous le laisserez dans un placard jusqu'à livraison dans quelques temps si vous avez besoin d'argent pour y être rémunéré pour le prédestiner aux mines aux voyages intestellaires à la course à pied ou aux prouesses sexuelles selon vos fantasmes et vos besoins financiers esclaves ce qui me pose problème ici ce n'est pas tant que l'homme accroisse son pouvoir sur le corps de l'homme que l'objectif visé après tout l'analyse est juste et la machine est plus fiable que l'humain dans bien des cas son intelligence est bien plus efficace que la nôtre mais qui seront les maîtres de cette post-humanité des sages des prophètes des prêtres des philosophes des saints des bodhisattvas ou une hyper élite financière appuyée sur des fortunes si colossales que personne ne pourra même penser à jouer sur le même terrain ni dans la façon de le préparer ni dans les résultats les armées les armées prennent une part active et importante à ces recherches et leurs objectifs ne sont pas seulement la réparation de leurs troupes fin décembre décembre 2020 ici là chez nous en France le comité d'éthique du ministère de la défense a autorisé l'armée à mener des recherches pour un soldat augmenté et oui au motif que les chinois sont en avance de plusieurs années et posséderait déjà des soldats augmentés modifiés par un plan et mais si l'argument est qu'il faut suivre les plus fous mais quel est notre avenir à tous et jusqu'à quel point pouvons nous faire confiance aux mots d'éthique quand dans une loi bio éthique nos députés ont voté sans que personne ne bouge une loi poussant l'avortement médical pour raisons psychosociales non référencées jusqu'à neuf mois de grossesse ces petits vivants qui ne sont que des corps sans identité ni recours à qui à quoi seront-ils utilisés et plus généralement à qui profite le sacrifice de l'humanité entière cette évolution vers le post humanisme alors qu'on ignore encore ce qu'est l'humain n'est ce pas comme ouvrir un nouveau livre alors qu'on a lu que quelques pages de celui que nous avons entre les mains vous savez parfois il y a des livres que on a un peu de mal là dans lesquels on a un peu de mal à entrer et c'est quand on a un peu dépassé le début que on trouve qu'on n'arrive plus à aller s'en séparer elle est décrochée en décrochée tellement on on est passionné et agir ainsi est ce que ce n'est pas courir dans une voie sans issue ou selon le mot de jean-yves le loup avec l'homme augmenté nous jouerions à la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf sachant qu'en réalité aucune grenouille au monde ne serait assez bête pour imaginer ce genre de projet à nous si il ne s'agit pas de devenir des amis comme ironisait notre président ou de revenir à l'époque des arracheurs des dents la science c'est un instrument un instrument à notre service et elle peut nous aider à aussi à nous émerveiller nous n'avons pas encore fait le tour de l'homme ordinaire et l'imagerie médicale nous dispense désormais de trancher dans le mort pour connaître l'intérieur des corps elle nous donne à découvrir le fonctionnement du vivant dans le processus de la vie nous découvrons comment les organes dans notre corps sont souples mobiles ils respirent sur le plan de la connaissance du cerveau alors que l'autopsie d'une cervelle humaine nous informe à peu près autant que celle du mouton à l'étal du tripier l'imagerie cérébrale nous apprend qu'elles ont de nos parcours et elle les identifie elles nous disent quelle zone entre en action selon que l'on raisonne ou non qu'on parle ou qu'on chantonne les accidentés nous en ont appris aussi beaucoup isabelle filiosa rapporte dans l'intelligence du coeur qu'un jour un malheureux se fit exploser accidentellement une partie de son crâne à la surprise générale il survécu hélas il lui manquait désormais une partie du cortex droit et il avait perdu le siège de l'émotion et de l'empathie il se mit à diriger sa vie en dépit du bon sens et il finit par mourir misérable et abandonné de tous plusieurs décennies plus tard une chercheuse de pointe fut victime d'un avc qui détruisit cette fois non pas le cerveau droit mais tout le gauche elle fit beaucoup pour la compréhension de la répartition des rôles entre les hémisphères droits et l'hémisphère gauche en abordant cette épreuve dans un esprit d'expérimentation nous découvrons donc tous les jours un peu plus un système extrêmement sophistiqué qui dépasse de loin l'imagination de nos ancêtres et même sans doute celle de nos roboticiens les cellules du corps sans compter les bactéries s'élèvent à plus de 30 milliards par exemple avec les bactéries rajoutons 50 milliards et si nous reconnaissons qu'une seule cellule compte des atomes en pagaille on arrive à des chiffres au sens littéral du terme à des chiffres astronomiques ainsi nous possédons plus d'atomes qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel tout ça dans un corps que les enfants et les allumettes dessinent avec cinq traits et un rond ce n'est pas tout notre corps possède une sagesse une prudence et une adaptation à la vie extraordinaire nous parlions grossesse et bébé on sait que les premiers jours les femelles mammifères produisent un liquide destiné à adapter l'embryon à tous les changements de son existence et à préparer son estomac pour la suite le colostrum ensuite il se trouve que le lait change de consistance au cours de la tt en somme il contient à lui seul l'entrée le plat de résistance et le dessert de plus il s'adapte à l'âge du nourrisson si une maman donne un tt à un nouveau-né par exemple et que la grande sœur veut continuer à avoir la tt du soir et bien que se passe-t-il dès les premières gorgées l'information donnée par la différence de la succion monte à l'ordinateur central immédiatement le sein adapte le lait on pourrait donner un mot à toutes ces attentions du corps un qualificatif ça s'appellerait l'amour j'ajouterais encore un réglage qui m'a fait sourire les fonctions vitales du corps échappent au cerveau conscient notre coeur basse en nous le sang circule sans même que nous en ayons conscience nos poumons respire mieux quand nous dormons et à part la bouche tout notre système digestif nous échappe les choses sérieuses sont mises à l'abri de notre mental nous pourrions être distrait ou trop occupé pour nous occuper de ça d'ailleurs on sait maintenant que la plupart du temps les maladies viennent de lui de nos dérèglements mentaux et émotionnels restons humbles de l'insuffisance respiratoire au cancer de la cacophonie de nos émotions à la crise de nerfs en général nous sommes plus doués pour nous rendre malades que pour nous guérir en somme ce que nous découvrons du corps nous invite à nous mettre humblement à son écoute plutôt qu'à le manipuler et à l'amputer certaines leçons sont faciles à repérer par exemple le corps nous enseigne un art de vivre ensemble chaque partie du corps travaille pour toutes les parties sans demander de faveurs particulières sans en tirer aucune gloriole si nous appliquions cela sur la terre y vérions nous ces inégalités épouvantables entre les pays et les humains lorsqu'un bobo touche une de ses parties tout le corps se sent concerné le coeur des failles le poumon se bloque si la portière nous coince un doigt n'est ce pas ainsi que nous devrions réagir quand nous apprenons que la terre se craquelle de sécheresse que les enfants au ventre gonflé meurt de faim et de soif dans un cri rendu silencieux par l'épuisement cette empathie que nous enseigne le corps devrait nous conduire à l'ouverture de la conscience et de l'amour et si une situation nous met en danger tout le corps se met en ordre de bataille ils discriminent dans l'urgence dans l'immédiateté l'essentiel de l'accessoire seuls les fonctions vitales nécessaires et adaptés se mettent en place pour notre survie le reste se mettent en veilleuse pourtant il n'y a rien d'inutile dans le corps c'est donc qu'une partie utile à notre vie accepte de mettre ses besoins en berne dans l'intérêt commun dans la société que se passerait-il si nous étions capables de mettre en veilleuse notre superflu pour ne pas nous parler de nous priver d'un peu de nécessaire afin de régler les urgences de la survie de notre planète et de nos semblables nous pourrions allonger facilement cette liste des leçons du corps qui changeraient la vie sur la terre et lui rendrait le paradis achevons avec le rôle de la direction centrale on a longtemps pensé qu'elle venait du cerveau jusqu'à ce que de récentes expérimentations physiques en neurosciences prouve indubitablement que le cerveau ne fait que répéter et conscientiser des informations venues du coeur soudain la science prouve ce que clament toutes les traditions la suprématie de l'amour sur le mental alors si nous écartions un peu nos pensées pour écouter notre coeur que se passerait-il le corps démontre la puissance vitale d'un commandement central aimant et éclairé qui rassemble les milliards d'informations qui lui parviennent un commandement compris immédiatement par nos milliards d'atomes pour cela toutes les parties du corps s'informent interactivement sans arrêt de la situation interne et externe sans y mêler la pensée nous sommes loin des cachoteries égoïstes et des oublis de comme de notre société lorsqu'une partie de nos cellules échappe à cette information c'est le début du désordre qui pourrait dire que notre monde est en ordre actuellement à l'inverse nous voyons ce qui serait possible si le coeur prenait véritablement le pouvoir pour remettre un peu d'ordre conscient que le corps est un trésor en orient et en inde les sages ont cherché à le connaître par l'intérieur les taoïstes donnent la première place au coeur eux aussi pour apaiser et ordonner non seulement les cellules mais aussi les pensées chaotiques les émotions dispersées et leurs dangereux attelages ils disent que le corps et les émotions ne sont pas dissociables car tout s'inscrit il parle d'une programmation originelle de notre corps non distordue par les héritages et les conditionnements de l'existence et qui nous connecte à la joie la bonté le courage la générosité la créativité la détermination la paix qui sont notre programme originel ils enseignent que ces qualités constituent donc et habitent naturellement nos organes quand ils sont détoxiqués et qu'ensuite cela nous ouvre à l'univers dans une dimension de nous mêmes légère lumineuse chaude déployée et complètement inconnue de notre fonctionnement quotidien ils affirment que notre corps est en relation avec l'univers par la connexion à ces huit forces aux astres aux étoiles à la source unique et préalable à la forme et il propose d'en faire l'expérience aujourd'hui ces enseignements et ces pratiques sont mis à la disposition du grand public comme d'ailleurs d'autres pratiques de méditation et si je fais une petite parenthèse de publicité vous pouvez trouver sur ma chaîne youtube vidéo une méditation d'inspiration taoïste un assez grand nombre de méditation d'une demi-heure qui montre ou un petit peu ou vent cette voie ou va cette voie donc dans cette vision le corps est loin d'être une machine et l'âme est loin d'en être dissociée on dit que le corps fournit à l'âme le véhicule pour son voyage dans l'incarnation à la naissance du corps à l'emménage et puis à la fin elle déménage et elle rentre à la maison notons que le corps comme véhicule de l'âme est une appellation de la philosophie grecque antique autant que du bouddhisme selon platon dans phèdre l'âme est une réalité j'ouvre les guillemets une réalité incorporelle attachée au corps de sa naissance à sa disparition et elle n'est pas elle-même mortelle mais incréée et éternelle l'âme qui entre dans ce véhicule comme dans un scaphandre vient y faire l'expérience de la délimitation et de la séparation de ses corps qui comme le rappelle le dictionnaire sont distincts les uns des autres elle fait l'expérience d'un corps et aussi des émotions et des pensées localisées vécues à cette échelle il n'y a pas de frontière dans le vide il faut de la matière pour en faire l'expérience l'âme fait l'expérience du corps oui et la réciproque est possible il est possible à l'intérieur du corps et à travers lui d'expérimenter une autre dimension comme si la vague se rendait soudain compte qu'elle appartient à l'océan ce qu'on découvre alors n'est plus personnel cela ne porte ni notre nom ni nos limitations ni notre impuissance ni notre inconnaissance ou ignorance cela remplit tout et nous donne accès à l'amour à la connaissance et au pouvoir du tout cette conscience universelle ne peut pas être séparée de notre conscience individuelle puisqu'elle est partout d'ailleurs s'il y avait une réelle séparation entre nous et cela personne dans un corps ne pourrait jamais en faire la rencontre il n'y aurait pas d'éveiller pas d'illuminer aucun témoin de cette dimension aucun miracle possible par contre il est clair que nous baignons dedans sans en avoir la moindre idée apparemment nos capteurs sont émoussés et nous sommes persuadés d'être limités l'autre métaphore très utilisé pour parler du corps c'est celle du temple l'étymologie indo européenne du mot temple indique qu'il s'agit d'un espace découpé comme notre corps qui se découpe dans l'espace infini et dans cet espace découpé du temple de notre corps la divinité la conscience peut venir habiter elle joint le fini du corps à son infini elle lui en donne les informations et sans doute réciproquement l'iliade nous présente le devin calcas qui selon homère connaissait j'ouvre les guillemets le passé le présent et l'avenir grâce à apollon mais du côté de la résurrection d'autrui nous en avons nous avons parlé de jésus et de lazare mais élisée l'avait fait avant lui et les premiers apôtres l'ont pratiqué largement de nos jours le russe grabovoi délivre un enseignement dans ce sens l'esprit de dieu qui ressuscite les corps les transforme aussi de l'intérieur jésus se montre transfiguré à ses apôtres avant sa crucifixion j'ouvre les guillemets son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'un blanc éblouissant raconte luc de même le corps des bouddhas est représenté comme un corps d'arc-en-ciel émanant la lumière et plus communément on a déterré des dizaines de corps de saint de bodhisattva que les décennies n'avait pas corrompu un corps habité de conscience est un corps alchimisé un corps de lumière ce corps temple ou véhicule abrite donc désormais l'intelligence l'amour et la puissance infinie du sans forme en toute conscience dès lors comme le dit saint paul aux chrétiens de corinthe vous ne vous appartenez pas voici entre parenthèses une phase une phrase parfaitement étrangère au transhumanisme la physique quantique aujourd'hui éclaire encore davantage les métaphores que nous venons de voir elle nous apprend que l'énergie est l'autre visage de la matière que la particule est aussi onde qu'il n'y a pas de séparation entre les deux comme le montre la double nature de la lumière de l'information de base à la matérialisation des corps il n'y a qu'une question de densité ainsi peut se comprendre l'affirmation du christ affirmation qui détourna de lui un assez grand nombre de gens si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme a-t-il dit et si vous ne buvez pas son sang vous n'aurez pas la visant vous cannibalisme choquille bien alors quoi la suite des paroles de jésus explicite que c'est là le moyen de demeurer uni à lui qui est uni au père lui même source de toutes manifestations et de tout pouvoir et de tout amour et lumière lors de son dernier repas le christ est revenu sur le sujet avec le pain et le vin qu'il a demandé de manger et de boire en faisant mémoire de lui le radical du mot mémoire signifie ce qui reste on le voit bien quand on parle par exemple de la carte mémoire d'un appareil photo ou des téléphones faire mémoire de quelque chose donc c'est en réactiver les conditions initiales dans toute leur puissance comme si on y était ainsi le pain image antique de la particule mènera au corps transfiguré s'il est mangé dans certaines conditions de concentration et de dévotion le vin métaphore de l'onde mènera au flux de l'information divine et de la réinformation de notre adn en d'autres termes le christ propose aux hommes un transfert de divinité de dieu à l'homme par son intermédiaire pour le corps et pour l'esprit cette pratique à l'origine de la communion doit être régulière pour porter ses fruits tout comme les mantras bouddhistes doivent être répétés pour que la lumière qu'ils accompagnent pénètre nos corps et comme les méditations taoïstes ou yogique doivent l'être aussi pour porter les fruits bien sûr on sait que certains ont été frappés par la grâce selon le vocabulaire chrétien donc ils ont reçu l'illumination par voie directe selon le bouddhisme tibétain mais pour la plupart des gens que cela intéresse il y a besoin de temps et d'acclimatation car nous devons nous apprivoiser au changement d'échelle que cela implique et que toutes les religions et traditions soulignent nous devons accepter la différence entre ce nous que nous connaissons et cette autre partie de nous que nous ignorons nous devrons nous défaire de nos conditionnements et fermetures par lesquels nous estimons que nous sommes limités à notre corps de poussière de quelques dizaines de kilos nous devrons nous jeter dans le vide pour entrer dans ce nouvel état universel qui ne connaît pas la mort nous devrons nous décrocher de notre auto localisation pour que notre conscience libérée du temps et de l'espace entre et sorte de son scaphandre à volonté pour qu'elle répande l'amour et la guérison sans effort ni limitation nous devrons accepter de quitter la chenille que nous connaissons pour devenir ce papillon que nous ne connaissons pas ainsi si l'expérience nous est donné notre corps deviendra le corps de l'univers et le nôtre en même temps alors nous découvrirons ce qu'est le corps de jouissance dont parlent les vedas et nous conduirons l'univers entier à cet extase à moins bien sûr que nous ne préférions nous engager dans la prothèse